Générique Bonsoir à toutes et à tous, c'est la première attaque terrestre en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. L'armée ukrainienne a réalisé une incursion spectaculaire à l'intérieur du territoire russe, s'emparant plus de 1000 km² et capturant au passage des centaines de soldats. Conséquence, près de 200 000 civils russes ont dû être évacués de cette région de Kursk, désormais sous contrôle ukrainien. Désemparés et visiblement surpris par cette offensive éclair, Vladimir Poutine est en train de rameuter des troupes. Question, pourquoi et comment a été préparée cette incursion ukrainienne ? Marque-t-elle un tournant ? Peut-elle fragiliser Vladimir Poutine ? Et à quel type de représailles faut-il s'attendre, maintenant que l'intégrité du territoire russe a été violée et que la guerre, de fait, s'étend en Russie ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Incursion ukrainienne, la sidération russe ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Hugeux, vous êtes journaliste indépendant et essayiste, vous êtes spécialiste des enjeux internationaux. Marie Gégaud, vous êtes journaliste au journal Le Monde, vous avez été correspondante à Moscou. Et je cite votre dernier article, « Comment les Ukrainiens ont pu entrer si facilement en Russie et y tenir leur position », article co-écrit avec Faustine Vincent. Oksana Melnichouk, vous êtes analyste géopolitique, vous êtes ukrainienne. Et Patrick Dutartre, vous êtes général de l'armée de l'air et de l'espace, vous avez été commandant de la 5e escadre de chasse. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Vincent Hugeux, d'abord pour bien comprendre de quoi on parle, en 10 jours, les Ukrainiens ont pris 1200 km² en territoire russe. C'est l'équivalent d'un carré de 35 km sur 35 km, si on fait une racine carrée, comme on dit. Oui, grosso modo, c'est cela. C'est à peu près l'équivalent de ce que les forces russes ont grignoté jour après jour dans le Donbass depuis quelques mois. Alors évidemment… En 10 jours, ils ont fait la même percée que les Russes depuis le début de l'année. Oui, alors dans un contexte très différent, puisque d'un côté, vous avez des batailles quasiment au corps à corps, Jean Verdun, de l'autre côté, ils sont entrés avec une certaine stupeur d'ailleurs sur un territoire fort mal défendu, voire pas défendu du tout. N'oublions pas que dès l'automne 2022, vous avez eu des incursions, mais alors qui étaient beaucoup plus circonscrites dans le temps et dans l'espace, et qui étaient notamment le fait de deux mouvances, deux unités, constituées pour partie de Russes pro-Ukrainien et anti-Kremlin. Mais évidemment, ça n'avait rien à voir en termes d'ampleur et d'ambition avec ce que nous avons vu ces derniers jours. Si vous voulez, ce qui est le plus sidérant, mais on y reviendra sans doute, c'est d'une part le caractère consternant du dispositif défensif, c'est-à-dire que malgré les incursions que je citais à l'instant, à l'évidence, il y a eu une facilité tout à fait insolite dans cette pénétration durable et en profondeur, et puis on y reviendra aussi vraisemblablement. Moi, je suis très frappé par un autre phénomène, c'est le caractère hétéroclite et improvisé et tardif de la riposte russe. Marie Gégaud, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'était pas défendue, en fait, cette frontière russe ? Ça veut dire que les Russes n'imaginaient pas les Ukrainiens capables de venir frapper comme ça le territoire russe ? – C'est tout à fait ça, il y a un élément de psychologie, ça s'explique par la mentalité du colonisateur, c'est-à-dire que les Russes, la dernière fois, vous l'avez dit, qu'ils ont une armée étrangère pénétrée sur leur sol, c'était en 1941. – C'était la Wehrmacht. – C'était la Wehrmacht. Depuis, jamais personne n'a osé se frapper. Donc, jamais il n'aurait pu imaginer que les Ukrainiens, qui le tiennent pour des sous-hommes, les attaquent dans cette région de course, qui, en effet, étaient particulièrement dégarnis, puisque c'était pour l'essentiel des appelés, qui étaient « Aider Tchétchène TikTok », qui, en fait, étaient très présents sur TikTok, mais apparemment n'ont rien fait, puisqu'ils ont expliqué ensuite que les Ukrainiens les avaient contournés et ils ne les avaient pas vus, finalement. Donc, on voit que, oui, c'était très, très dégarni. Autre chose, un général russe à la retraite, qui est vice-président du comité de la défense de la Douma, le général Gouroulyov, a expliqué qu'il n'y a pas de renseignement. Là-bas, il n'y a pas de renseignement. Et de plus, il n'y a pas de liaison, parce qu'il n'y a pas de Starlink, et les appelés ne sont pas invités à avoir leur portable. Enfin, ces pauvres garçons, très jeunes, étaient là avec un fusil. Ils n'étaient pas armés, pas entraînés. Donc, ça a été très, très vite fait. Et on peut voir que les Ukrainiens se sont enfoncés comme dans du beurre, et que, finalement, ils avaient préparé cette opération et ils avaient bien remarqué qu'il y avait quand même une faille dans le dispositif à Kursk. Puisque, par exemple, à Belgorod, la région voisine, c'est un petit peu différent, c'est peut-être mieux défendu. Là, apparemment, il n'y avait rien. C'était un peu miné. Il y avait quelques dents de dragon, ces triangles en béton anti-char. Et ils ont eu très vite fait de... Voilà. Et surtout, il n'y avait personne. Ils se sont enfoncés vraiment. Et le plus étonnant, c'est que non seulement ils se sont enfoncés, mais que maintenant, ils tiennent. Ils tiennent. Et, en effet, comme l'a dit Vincent, on est frappés parce qu'on a l'impression que les Russes sont en train de racler leur fond de tiroir. C'est-à-dire qu'ils prennent des gars à Kaliningrad et les envoient là-bas. Ils envoient beaucoup d'appelés. Ils ont envoyé des appelés de Murmansk. Ils envoient des gars du Sud aussi, de Zaporizhia. Enfin, tout ce qu'ils peuvent un peu trouver. C'est très disparate. Parce que Kaliningrad, c'est l'enclave russe qui est très, très loin. L'enclave russe vers les Pays-Baltes. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le ministre, je crois, de la Défense lituanien a dit, c'est amusant, vous voyez, les Russes sont en train de démilitariser, finalement, Kaliningrad grâce à l'opération ukrainienne. Bon, le fait est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression... Alors, l'autre chose qui est très intéressante, c'est que cette opération, en fait, elle dégonfle complètement le discours russe qui disait, ah, si on touche au territoire de la Russie, alors là, alors là, vous allez voir. Et en fait, que se passe-t-il ? On va parler justement des représailles possibles. Général Patrick Dutartre, question de Karine à Paris. L'armée ukrainienne indique mettre en place une administration militaire dans l'oblats de Kursk. De quoi s'agit-il ? – C'est pour la première fois depuis cette invasion de la Russie. C'est à l'Ukraine de gérer des populations civiles. Et un territoire russe, comme on le rappelait précédemment, c'est unique depuis 1941. D'ailleurs, je crois qu'il y a une chose importante, on va peut-être en parler, c'est le choc psychologique. L'impact politique est gigantesque. Vous imaginez le tsar de Russie se faire envahir par des sous-hommes ukrainiens, mais c'est jamais vu. Enfin, c'est quelque chose, l'impact, on ne mesure pas encore l'impact politique, psychologique, militaire. Alors, au niveau militaire, vous avez une nouvelle zone de 1 200 km², très bien, mais il y a des civils, il y a des populations, il faut les gérer, il faut les nourrir, il faut augmenter la sécurité, l'approvisionnement. Donc ça, c'est un peu nouveau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le chef militaire dans la zone va devoir s'occuper des populations civiles. Et donc, mettre une administration, à défaut d'une administration civile, une administration militaire, provisoire, pour gérer ces populations. – Voilà, donc cette région est sous commandement ukrainien, cette région russe. – Voilà, pour un certain temps, et on en parlera peut-être plus tard. – Oksana Melnichouk, Marie Jégaud parlait d'une mentalité coloniale des Russes, qui n'imaginaient pas une seconde que ce petit peuple ukrainien ait l'audace, et même les capacités, de venir s'attaquer à la Russie éternelle de Vladimir Poutine ? – Exactement, mais vous savez, on parle beaucoup de boucliers nucléaires de la Russie, mais à l'égard des Ukrainiens, les Russes, ils n'ont pas eu le bouclier nucléaire. Nucléaire, c'était plutôt la com' des Russes. – Oui, parce qu'ils ont toujours dit, si on s'attaque au territoire russe, alors ? – Ils ont eu l'autre bouclier, selon les Ukrainiens, nous, nous pensons qu'il y avait quand même, et ça c'était d'ailleurs publié dans Moscow News, Moscow Times, l'année dernière, en juillet, à la veille du sommet de Vilnius, donc c'était dévoilé que les Américains, à la veille de la guerre, ils ont essayé d'arrêter l'agression. Et quand ils ont bien compris que c'est impossible, que les Russes vont attaquer, ils ont dealé avec les Russes, ils ont dit, bon, si la guerre est inévitable, vous ne touchez pas l'OTAN, vous ne touchez pas les pays d'OTAN, et en contrepartie, on va retenir les Ukrainiens pour qu'ils ne touchent pas le seul russe. Ça, c'était publié, c'est pour ça d'ailleurs Zelensky était un peu, si vous vous souvenez, à la sommet de Vilnius, elle était assez agressive, parce qu'elle vient d'apprendre ça. Bien sûr, les Américains, ils ont fait ça, pas pour défendre la Russie, ils voulaient défendre l'OTAN, ils voulaient arrêter la guerre, ils ont été dévains en cette énorme menace, donc je pense que je ne les critique pas, voilà. Mais il y avait cet accord, si vous voulez. – Il y aurait eu ce deal. – Voilà, il y aurait eu, et c'est pour ça, toutes les racontes, toutes les histoires sur la nucléaire, c'était les blablas, parce qu'ils savaient bien qu'ils ont eu un accord des Américains, que les Ukrainiens ne vont jamais franchir la frontière. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces derniers six mois ? Il y avait les négociations qui méritent un film d'Hollywood sur la libération des prisonniers politiques russes, en contrepartie de tueurs en Syrie, de Krasikov. Et quand Poutine, il a compris qu'il peut obtenir Krasikov, il était prêt de donner tous ces prisonniers politiques, parce que Krasikov, normalement, c'était quelqu'un inéchangeable, parce qu'il était tueur, donc il ne pouvait pas être échangé. Et comme il voulait absolument l'obtenir, il était prêt de rendre… Et en recevant en contrepartie les vrais leaders de l'opposition russe, maintenant l'Occident a une moindre idée de quelle Russie nous pouvons avoir après la guerre. Parce qu'avant, on a été aussi sous l'influence de cette idée que ce sera le désastre, que si Poutine n'est pas là, qu'il va gouverner le pays, etc. Donc, pour finir, après cet échange, les Russes, ils ne pouvaient plus mettre le chantage sur les Américains pendant ces derniers six mois. Vous avez aperçu, dès que les Ukrainiens faisaient quelque chose, dès qu'on faisait une croix pour obtenir la victoire, on a été tout de suite comme si on a été coupés. Là, on a les mains libres maintenant. D'accord. Vincent Ugeux. Un facteur historique, à mon sens, amplifie le choc traumatique que Patrick Dutartre évoquait. Dans la psyché russe, Kursk renvoie à deux épisodes mémorables, l'un glorieux, l'autre tragique. Glorieux, la plus grande bataille de chars de l'histoire, 1943. Staline. Absolument. Et l'épisode tragique, 24 ans quasiment jour pour jour, donc en août 2000, c'est le naufrage sans retour de ce sous-marin Kursk. Mais non seulement cet accident, c'est le fait qu'à l'époque, plusieurs marines occidentales, notamment les Norvégiens, les Britanniques, avaient fait des offres d'assistance qui ont été traitées avec beaucoup de retard par les Russes. Et il y a surtout cette image qui passe à la télévision à l'époque d'un Vladimir Poutine élu président trois mois plus tôt et qui accueille plusieurs de ses amis pour un barbecue dans sa villa de Sochi. Donc, si vous voulez, dans la psyché russe, Kursk, ça n'est pas anodin. Ça leur parle, Kursk. À l'entrée de la ville de Kursk, vous avez un panneau avec la faucille, le marteau, un anachronisme garanti, des étoiles et la mention « ville de gloire militaire » qui est une dignité qui a été accordée à plusieurs villes soviétiques. par le régime stalinien après la victoire de 1944-1945. Cela fait donc maintenant dix jours que l'armée ukrainienne s'est installée en Russie, à la surprise générale. L'état-major va y déployer, on l'a dit, une administration militaire, signe que les forces de Kiev ne comptent pas lever le camp de Sito. Il faut dire que pour l'instant, la Russie de Vladimir Poutine paraît incapable de déloger les troupes ukrainiennes. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet. 10 jours en territoire ennemi. 10 jours que l'armée ukrainienne est entrée en Russie, prenant les Russes de cour. Et les chars ukrainiens avancent toujours. Nous voilà arrivés à Soudja. C'est un moment historique. Gloire à nos héros ! Regardez, le drapeau russe est tombé. A plus de 30 kilomètres de la frontière, la caméra des journalistes ukrainiens montre l'état des chars russes après la bataille. Certains habitants qui n'ont pas fui la ville reçoivent de l'eau et des vivres de l'armée ukrainienne. Ils sont surpris, inquiets, en colère. Notre armée est partie, ils ont fui. Ils n'ont même pas organisé d'évacuation. Ils sont partis. Ils nous ont laissés sans vivre, sans rien. On n'avait même plus d'eau. Jusqu'où les ukrainiens iront-ils ? Village après village. Les drapeaux changent de couleur. Et pour galvaniser encore un peu plus ces troupes, le président Zelensky diffuse ses entretiens. avec le commandant de son armée. Nous avons encore repoussé trois contre-attaques ennemies. Et nous continuons nos offensives. Depuis le début des opérations dans la région de Kursk, nos troupes ont progressé de 35 kilomètres. Nous avons pris le contrôle de 1150 kilomètres carrés de territoire et de 82 localités. Nous faisons de bonnes avancées. Et avec la capture de soldats russes, notre fonds d'échange de prisonniers s'enrichit. D'après notre commandant-chef, la ville russe de Soudja est totalement libérée. Un bureau de commandement militaire ukrainien est en train d'y être installé. À une centaine de kilomètres de Soudja, dans la ville de Kursk, la Croix-Rouge organise une distribution de vêtements et de nourriture pour les déplacés qui ont fui les villages conquis par les ukrainiens. Ils sont tous sidérés. Nous n'avons rien emporté. Nous avons juste pris notre voiture et nous sommes partis. Quand on a voulu partir, on a vu nos chars détruits qui étaient en feu. On a essayé de prendre une autre route, mais tout était détruit. On a eu du mal à sortir. Une invasion ukrainienne en Russie. Les Russes n'en reviennent pas. Alors au sommet de l'État, on essaye de raconter une autre histoire. À la télévision russe, Moscou montre ses pilotes en héros et dit reprendre le contrôle. Le système de commandement et de contrôle des troupes doit être plus efficace. Il coopérera avec d'autres agences de sécurité, notamment à Belgorod. Il faut aussi identifier les responsables et envoyer des forces et des moyens supplémentaires dans certaines régions. Les alliés de Kiev semblent eux aussi avoir été surpris par l'offensive inattendue des Ukrainiens. Officiellement, prudence et discrétion sont de rigueur. Ce qui est sûr, c'est que cela devient un dilemme pour Poutine. Et oui, nous sommes en contact direct et constant avec les Ukrainiens. Je ne vais rien vous communiquer de plus pour l'instant. Les lignes rouges, celles du début de la guerre, sont franchies. Kiev frappe son ennemi avec les armes occidentales et certains alliés l'assument plus que d'autres. L'Ukraine a le droit de se défendre à l'intérieur et à l'extérieur de son territoire. L'Ukraine peut utiliser l'aide que nous continuons à lui envoyer dans le respect des lois internationales. Il y a quelques jours, le ministre de la Défense lituanien était à Kiev. Dans un entretien filmé, il rapporte au président ukrainien un mouvement de troupes russes, celle de Kaliningrad, l'esclave russe, entre la Pologne et la Lituanie. Nous voyons depuis quelques jours que les Russes redéploient leurs troupes de Kaliningrad vers Kursk. Nous le voyons. La guerre en Ukraine n'est pas terminée. La Russie bombarde toujours continuellement le front est de l'Ukraine et revendique certaines avancées dans l'oblaste de Donetsk. Marie Gégaud, on a vu ces Russes sidérer de ce qui se passe, de voir les Ukrainiens les attaquer. Il y a 200 000 civils qui ont été évacués. C'est quand même très gênant. C'est quand même une claque pour Vladimir Poutine. Il ne tient pas son pays. Bien sûr, bien sûr. On l'a vu. D'ailleurs, il a eu un moment, un échange avec le gouverneur de la région de Kursk qui dit que la situation est terrible. Il y a 28, à l'époque, c'était 28 localités. Aujourd'hui, c'est plus de 70 qui sont tenues par les Ukrainiens. Et alors, il le coupe et il lui dit « Ah, mais on ne vous demande pas » parce que le gouverneur dit « Ils sont sur 40 kilomètres et puis 12 kilomètres de profondeur, 40 kilomètres de longueur. » Et Poutine lui dit « Ah, mais on ne vous demande pas de nous rendre compte des kilomètres. Ce sont les militaires qui le feront. Vous devez vous concentrer sur les questions humanitaires. » Et il continue, le gouverneur continue, il dit « En plus, on a 2000 personnes dont on est sans nouvelles qui sont dans les territoires conquis par les Ukrainiens. » Et donc, on voit bien que... Et même le langage, parce que Poutine, à aucun moment, ne parle évidemment d'incursion ukrainienne où il parle toujours d'une situation, une très mauvaise situation, une situation... Enfin, de même qu'il n'a jamais dit le mot « guerre » puisqu'il fallait dire « Opération militaire spéciale » s'agissant de l'agression russe envers l'Ukraine. Donc, on voit bien que là, ils sont... Et surtout, ce qui est sidérant, c'est en fait leur désorganisation. Et vous savez, on vient de voir M. Bielo-Hussov, le nouveau ministre de la Défense, celui qui a remplacé Shoigu. On l'a montré avec tous ces... Où il dit « Il faut qu'on améliore nos performances, etc. » Ce qui ne manque pas de sel, évidemment. Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'il vient de dire qu'ils allaient envoyer des renforts solides à Belgorod, pas à Kursk. Kursk ne les intéresse pas. Ils ne... Voilà, ils vont probablement taper sur les Ukrainiens autant qu'ils pourront, mais il semblerait que déjà, Kursk, c'est un fait... Voilà. Ils veulent se concentrer sur Belgorod et bien sûr sur la région de Donetsk où ils avancent parce qu'ils sont à 15 km de Pakrovsk, qui est une ville, un nœud logistique important. Et si les Ukrainiens perdent cette ville, ce qui risque de se passer, c'est évidemment très très mauvais. Oksana Melnichouk, cette opération spéciale qui devait durer trois semaines, elle s'éternit, ça fait plus de deux ans, est-ce que les Russes ne commencent pas à trouver que cette affaire, ça a bien... ça commence à durer un peu trop et surtout, est-ce qu'ils ne redoutent pas que, faute de troupes fraîches, comme vous le disiez, Vladimir Poutine décrenne la mobilisation générale pour en finir ? Vous savez, comme la guerre, c'est une mathématique et avant de préparer cette opération, bien sûr, les officiers ukrainiens, ils ont très bien calculé combien de l'homme il faut pour les Russes pour récupérer les terres qui sont conquises maintenant par les Ukrainiens. Pour les Russes, il faut avoir 50 000 hommes pour récupérer 7 000 km² récupérés et il faut, pour cela, il faut entre deux et trois mois. Or, pour avoir aujourd'hui 50 000 hommes, ça veut dire qu'il faut appeler à la mobilisation totale. Donc les maires russes n'ont qu'une peur, c'est qu'on vienne frapper à leur porte et leur prendre leur emploi, leur fils. à notre connaissance, ça gagne le maire de Moscou. Il a déjà reçu l'ordre lui fournir à l'armée 23 000 gens de Moscou et de région de Moscou. Ça veut dire que s'il y aura la mobilisation, on suppose que Poutine ne va jamais passer à la mobilisation parce que la mobilisation va signifier le début de la fin de Poutine. – Question téléspectateurs d'Alexandre Nizère, les Ukrainiens ne rencontrent que peu de résistance pour le moment, les Russes ont-ils épuisé toutes leurs ressources humaines ? Vincent Hugeot. – Écoutez, l'histoire retiendra donc qu'en cet été 2024, Poutine et les siens ont été pris de Kursk, vous me le permettrez, on est au mois d'août. mais c'est vrai que là encore, je reviens à ce facteur de sidération évoqué antérieurement, vous avez ce côté disparate qui est très frappant et on le devine presque dans le langage gestuel lors de cette réunion solennelle présidée par le nouveau ministre de la Défense, il y a des lignes de fractures profondes. En théorie, en Russie, la sécurité des frontières relève de l'autorité du FSB, donc le successeur du KGB, service. – Donc les renseignements intérieurs. – Et d'ores et déjà, il y a des échanges d'invectives entre les uns et les autres, le FSB d'un côté, l'armée de l'autre, l'armée disant nous n'avons pas les moyens d'eux et le FSB disant décidément c'est une armée de bras cassés. Donc vous avez aussi cette disparité-là. Et comment voulez-vous mettre en place un dispositif de protection, c'est derrière nous, ou de reconquête quand vous construisez, à l'évidence, de manière improvisée, un bric-à-brac avec des conscrits apeurés, des combattants tchétchènes du bataillon armat de Kadirov, beaucoup plus brillants dans le défilé en ordre serré qu'au combat, des morceaux d'unités qu'on va effectivement chercher à Kaliningrad, des gens qui en amènent... Simplement, ce qui est le plus frappant et je termine là-dessus, c'est qu'à ce stade, mon impression, c'est que la priorité, pourvu qu'il y en ait une, stratégique de Poutine, ça reste effectivement de continuer de poursuivre le grignotage quitte à abandonner une partie des confins de l'Empire. Dernier point, vous savez que j'ai une sorte d'électation trouble à regarder la télévision russe devant les émissions des clowns tragiques de la propagande type Soloviev, etc. Vous avez quand même un type qui, hier soir, a expliqué qu'il fallait abandonner toutes les zones frontalières qui, au fond, au regard de l'immensité de la mère patrie, étaient marginales pour se concentrer sur la défense de l'intérieur. Mais comment aurait-on imaginé, ne serait-ce qu'il y a six mois, à l'époque où, dans un creux de vagues cruel, l'Ukraine essayait contre l'évidence une contre-offensive, comment aurait-on pu imaginer une saillie de cette nature ? – Général Patrick Dutarte, on voit un Vladimir Poutine qui est en difficulté, qui n'arrive pas à aboutir, à sortir de cette guerre. Est-ce qu'on ne peut pas craindre, dès lors, maintenant que le territoire russe est violé, qu'il n'ait recours à ces fameuses armes tactiques nucléaires ? Alors, c'est quelque chose que nous n'avons pas nous en France. Ce sont, soi-disant, de petites bombes nucléaires qu'on peut utiliser sur le champ de bataille pour faire la différence. – On en a eu, mais on n'en a plus. – On n'en a plus, voilà. – Voilà. – Non, mais c'est évidemment tout ce que l'on redoute. Et ce qui va être très intéressant à observer, c'est qu'est-ce que va faire Poutine ? Parce que là, le chef de guerre doit décider, décider quelles sont les priorités. Moi, je pense qu'il ne peut pas rester comme ça, abandonner Kursk. C'est quelque chose que je trouve absolument incroyable en tant que chef. On ne sait jamais ce qui se passe dans la tête. – Une ville symbole, comme le disait. – Oui, le symbole que rappelait Vincent est tellement important. Mais qu'est-ce qu'il peut faire ? – Effectivement, comme vous le dites, il peut utiliser l'arme nucléaire tactique. Mais là, il y a un no-go, c'est la Chine. La Chine dit tu ne joues pas avec le nucléaire. Tu ne joues pas avec le nucléaire. – Et la Chine a autorité sur la Russie ? – C'est la seule personne que peut écouter Poutine aujourd'hui. – Et puis, ils sont dépendants. Les Russes sont complètement dépendants des Chinois. Vous savez que maintenant, il n'y a plus de... à la bourse des devises qui n'existent plus d'ailleurs à Moscou, il n'y a plus tellement d'échanges de vises au dollar-euro toutes faites en yuan et à Moscou. La Russie ne survit que grâce à la Chine et le premier partenaire. – Pour revenir sur le mode d'action, qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est uniquement prendre des unités militaires aguerries pour sauver la mère patrie. Il n'y a que ça. Donc, ça a un effet d'ailleurs qui était un calcul très intelligent du chef d'état-major des armées. c'est de soulager le front Est qui souffre depuis six mois en subisant des tirs de bombes planantes tous les jours avec un grignotage et là, en dix jours, ils ont reconquis quasiment l'équivalent en Russie, les Ukrainiens. Ils ont fait une magnifique performance. C'est un coup de maître à mon sens qui met franchement dans l'embarras non seulement Poutine mais le commandement militaire Gerasimov. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'a pas le choix. Pour moi, il n'a pas le choix. Plus il envoie, il enverra des troupes non aguerries, plus il va y avoir de pertes. Donc là, il y a un vrai choix et il faut aussi que l'Ukraine joue finement. C'est-à-dire, jusqu'où elle va, moi, je les encouragerais à aller encore un peu plus loin mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils gèrent en fonction de la réaction russe. D'où l'importance du renseignement tactique qu'il va y avoir sur la zone. Marie-Jégo. Il y a une autre option. Elle a été donnée aujourd'hui par un personnage odieux qui est un... qui est le... Igor Strelkov ou Gyrkin qui est un des turbopatriotes excités là qui, en 2014 d'ailleurs, a commencé... C'est lui qui a commencé l'offensive avec ses hommes dans le Donbass. Il a pris un commissariat à Kramators, je crois. Et bon, voilà. Et cet homme qui est en prison aujourd'hui puisqu'il avait trop critiqué Poutine dit attendez, il y a peut-être un deuxième coup là. Le coup de Kours c'est une diversion par région. Ce que les Ukrainiens viennent de faire à Koursk. Ils font ça parce qu'ils vont faire un deuxième coup et ce coup ça va être la Crimée. Et on voit quand même que ces derniers jours en effet... Les Russes sont en grande difficulté en Crimée. Et là, cette nuit, il y a eu encore des frappes sur le port de Kerch. Le pont. C'est de cette ville que part le pont. Alors le pont, il est bien défendu parce qu'ils ont mis beaucoup d'anti-aériens, tout ça. Et de toute façon, il paraît qu'il n'y a plus beaucoup de matériel militaire qui passe par la voie ferrée qui est sur ce pont. Maintenant, ils le font venir par le Donbass, par le Nord parce qu'ils avaient trop peur. Mais ce pont, encore une fois, est extrêmement symbolique puisque c'est Poutine qui l'a fait construire pour symboliser le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Donc, voilà. Et il semblerait que les Américains qui n'autorisent pas l'usage des missiles à longue portée sur le territoire russe, l'autorisent en Crimée. Alors c'est ce que j'allais dire, Vincent Uge, il y a un autre tabou qui est tombé avec cette offensive de Kursk, c'est l'utilisation d'armes occidentales sur le territoire russe parce que, qu'est-ce qu'on voit à Kursk ? On voit des chars, des blindés britanniques, le Challenger 2, et on voit même, je parle sous votre contrôle, général, on voit des véhicules blindés légers français. Oui, absolument. Pour transporter les troupes, c'est parfaitement adapté pour aller se déplacer très rapidement et avancer au niveau du territoire. nos armes sont en territoire russe. nos armes sont défensives. Oui, mais après-là, elles attaquent Kursk. Lorsque le moment sera venu d'écrire l'histoire de cette guerre d'agression russe, nous écrirons la chronique d'une succession de lignes rouges qui auront viré au rose pâle pointillée, dont celle-là. C'est-à-dire que les Américains, en règle générale, sont dans la culture du Nil-Obstat, comme on dit en latin, à rien n'empêche et on regarde ailleurs. Moi, contrairement à ce que j'entends parfois et au risque d'être démenti par les faits, je serais quand même très surpris que Washington ait découvert tout soudain l'initiative en question. Que les Ukrainiens aient magnifiquement utilisé l'arme du secret, c'est vrai, mais il y a une telle imbrication et depuis plus de 10 ans entre les États-majors avec des conseillers, avec des amitiés qui se sont noués, je n'imagine pas une seconde que Joe Biden était au courant ou son entourage ? Je le crois. Et d'ailleurs, ça a retenu à la descente de l'échelle de Poupé qu'on voyait tout à l'heure le manifeste assez. Alors, il a dit, je préfère ne pas commenter cela publiquement au sujet de cette incursion. Je reviens un quart de seconde sur le recours au feu nucléaire, cette martingale que brandit en permanence le Kremlin. C'est quand même d'un maniement extrêmement aléatoire et acrobatique. Pourquoi ? Parce que les fameuses bombes nucléaires tactiques, ce n'est pas des bombinettes qui ravagent 500 mètres carrés. Et comment voulez-vous imaginer qu'après ne pas avoir défendu le territoire national, les Russes prennent le risque de tuer non seulement des Ukrainiens mais des civils et des militaires russes également. C'est une des raisons qui m'incite à beaucoup de circonspections par rapport à ce scénario. – Oksana Melnichouk, sur l'utilisation quand même des armes occidentales de façon conquérante maintenant sur le territoire russe, c'était une ligne rouge il n'y a pas si longtemps. – Vous savez, dans les sociétés ukrainiens, on a toujours considéré toutes les discussions sur la permission d'utiliser telle ou telle arme quelque part à l'extérieur de l'Ukraine. On a pensé que c'est absurde. Et en fait, le ministre de la Défense britannique, il a dit enfin, il a dit ce qu'on attendait entendre depuis très longtemps. parce que normalement, dès que l'armement est fourni à une armée, il n'a plus de nationalité. C'est l'armement de cette armée-là. Et ce que le ministre britannique, il a bien dit il y a quelques jours, il a dit nous avons fourni à l'Ukraine l'armement, maintenant c'est l'armement d'où l'armée ukrainienne, elle dispose comme elle veut. C'est exactement ça qu'il fallait faire dès le départ. Parce que c'est vrai, vous avez le marché de l'armée qui existe dans le monde entier. Dès que vous achetez l'armée quelque part, il pourrait être offerte, donnée, prêtée, tout ce que vous voulez. Mais dès que vous avez pris dans votre armée, il a les significatifs de l'armée nationale. Donc, ce n'est pas les missiles français ou américains ou britanniques, c'est les missiles de l'armée ukrainienne qui attaquent. – Marie Jégaud, vous qui connaissez bien les Russes, que pense-t-il en ce moment ? Qu'il est temps de faire bloc derrière le chef parce que la patrie, la Sainte-Russie est attaquée ou au contraire se dire mais où Vladimir Poutine est-il en train de nous mener ? – Vous savez, je pense qu'il y a cet élément-là, Poutine l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'on n'a jamais été aussi unis et puis on n'a jamais eu autant de demandes d'enrôlement. Il y a des tas de gens qui vont au bureau d'enrôlement et à ce moment-là, on se demande pourquoi la Russie fait une publicité en disant « amène ton copain au bureau d'enrôlement et tu toucheras 1000 euros ». – Ah oui. – Oui, bon, c'est comme là… – Parce qu'on est payé en Russie si on arrive à convaincre quelqu'un d'aller se faire enrôler. – Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quand même une partie de la base sociale qui soutient Poutine, mettons, je ne sais pas, 20%, 30%, qui pensent qu'en effet, il faut y aller, il faut être très dur et il faut massacrer les Ukrainiens. Il y a peut-être une partie qui peut commencer à douter. On voit ces gens-là qui se retrouvent dans une situation de réfugiés extrêmement précaires et jamais ils n'auraient pu imaginer. Ils voient les Ukrainiens depuis deux ans se faire massacrer, être dans un… Ce pays, quand même, l'Ukraine est exsangue au bord du défaut de paiement. Le territoire est complètement détruit. Les gens sont… Enfin, même au niveau démographique, on dit 32 millions. Ils étaient 42 millions. Vous pouvez imaginer ce que ça peut faire à un pays. Et le peuple russe, il accepte tout ça, il baisse la tête. Il y a une très grande passivité. Il ne sera pas comptable devant le tribunal de l'histoire de ne pas… Non, non, ça ne leur importe peu. Je vais dire un mot, juste un mot. L'historien, il faut se souvenir de ce que disait l'historien Alain Besançon, aujourd'hui décédé. Il disait le communisme, c'est une croyance non crue. Le poutinisme, c'est pareil. Parce que, si vous voulez, il y a cet effet d'entraînement. Les Russes, on réagisse beaucoup à ça parce que pendant 80 années avec le parti communiste, le parti unique, ils étaient tous comme ça. Mais au fond, ils allaient aux manifs du 1er mai. Mais personne n'y croyait à ce truc. C'est pour ça que ça s'est effondré. Et pourquoi ça s'est effondré en une semaine ? En une semaine, cet énorme empire qu'on disait invincible, c'était d'ailleurs le mot dans l'hymne soviétique, l'invincibilité, etc. Ça a toujours été ce côté-là. Il y a toujours un côté chez les Russes de... Voilà, on gonfle, on gonfle énormément. C'est le décor Potemkin. Donc le poutinisme peut tomber en une semaine. Donc le poutinisme peut tomber, je pense. Si vous permettez, c'était l'un des objectifs de cette opération aussi, c'est montrer que c'est un grand mythe que la Russie est invisible. Il y avait plusieurs objectifs dans cette opération. Le premier objectif, c'était récupérer l'initiative militaire. Ça, c'était très important parce que quand tu es dans la position de défense, tu es toujours perdant. Là, l'image a changé. La meilleure attaque, la meilleure défense, c'est l'attaque. Le deuxième objectif est très important, c'est que l'Ukraine subit des bombes flattantes et cette base, cette région autour de Kurs et Berghorod, c'est celle aux plates d'armes pour toutes les offensives russes. Donc, l'objectif, c'est pousser toute cette offensive, toute cette menace pour le territoire ukrainien d'empêcher les tirs depuis la Russie à 100 kilomètres de profondeur. Ça veut dire que nous avons 100 kilomètres de fer encore pour avoir cette zone tampon pour éviter que les Russes utilisent toute cette zone-là. Parce que si vous regardez la carte, c'est un seul endroit où il y a un approchement des villes de Soumy et du Kharkiv que vous connaissez bien, ils ont subi depuis les mois et les années ce bombardement de bons flattants. tirés depuis cet endroit. Donc, il faut les repousser à 100 kilomètres. Bon, Poutine, elle a rêvé de faire une zone sanitaire à Kharkiv et elle a reçu la zone sanitaire à Kursk. Voilà, ça, c'est un objectif très important. En plus, c'est aussi, c'est une région économique très importante pour fournir... Ce que vous disiez, l'un des objectifs, c'était de mettre un terme au mythe de l'invincibilité de l'armée de Vladimir Poutine. Oui, exactement. Il montrait que Poutine est incapable de gérer les situations de crise. C'est un leader de papier. Un mythe qui avait déjà été amplement écorné quand même, depuis deux ans. Marie Jégaud citait tout à l'heure Alain Besançon. Moi, je vais invoquer les manes de Vasslav Havel. Cette fameuse phrase qu'il écrit dans les années 90, il dit « La grande tragédie de la Russie, c'est ne pas savoir où elle commence ni où elle finit. » Et on a aujourd'hui un exemple éclatant de ce concept. Vous savez qu'il y a cette fameuse phrase attribuée à Poutine, à bon droit d'ailleurs, où il dit grosso modo « La Russie n'a pas de frontières précisément. » Là où sont les Russes et la Russie. Et les Ukrainiens, qui sont des artistes du même, vous savez, ces petits gags visuels, ont repris cette phrase en disant « Ah bon ? La Russie n'a pas de frontières ? Ben chiche. » Alors très bien. C'est comme ça. Ça nous va très bien. Général Patrick Dutarte, Derrière question, question de téléspectateur de Thierry Danléros, vous qui êtes un ancien pilote de chasse. Pour quelle raison l'aviation russe n'intervient-elle pas ? Ils ont des avions de chasse les Russes. Absolument. Mais d'abord, qui dit qu'elle n'est pas intervenue ? Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas facile de tirer sur des troupes en manœuvre. On voit qu'ils ne sont pas fixes. Ils ne sont pas bien armés pour ça. Ils ont été surpris et en plus tirés sur son propre territoire. Ça ne s'est jamais fait. Et en plus, on risque de tirer sur des civils qui sont votre propre population. Là, c'est autre chose. Vous voyez ? Alors, évidemment, on peut le faire, mais là, ils sont un peu désemparés. L'armée de l'air nous a tous surpris, l'armée de l'air russe, parce que c'était essentiellement une armée défensive. Elle n'a pas été utilisée, très mal utilisée pendant deux ans. Mais ils ont compris, à partir de janvier dernier, ils ont utilisé les fameuses bombes planantes. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire des vieilles bombes comme ça qui ne servaient pas à grand-chose. Ils ont mis des kits de guidage GPS avec des petits kits pour leur permettre de planer. Et ça a fait des dégâts terribles. C'est ce qui explique l'enfoncement principal du front ukrainien. Mais là, ils ne peuvent pas l'utiliser dans ce cadre-là. Et puis, en plus, il y a une dernière chose qui intervient, c'est que maintenant, il y a les F-16. Alors, qui arrivent, les fameux F-16 américains ? Qui sont là. Alors, ils les utilisent, les Ukrainiens ? D'abord, on les a vus beaucoup. Là, on ne va pas les voir. Et c'est normal. Parce qu'on les cache. On les cache et on les utilise à bon escient. Et l'intérêt, c'est d'avoir une ambiguïté tactique avec l'utilisage des F-16. Mais ils sont là et je peux dire qu'ils peuvent absolument intercepter ces fameux chasseurs-bombardiers russes. Donc, du coup, c'est pour ça aussi. Il n'y a pas que la prise de course ou la prise dans la zone de course. C'est le fait que la présence des F-16 recule de facto, si vous voulez, l'armée de l'air russe pour attaquer sur le territoire ukrainien. Général Patrick Dutarte, on a parlé du Challenger 2, donc un char britannique et des véhicules blindés légers français. Les canadiens aussi. Les canadiens. Les armes occidentales ont été décisives dans cette percée ukrainienne à Kursk ? Elles ont contribué. Décisives, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles ont contribué. C'est surtout le génie ukrainien. D'accord. C'est l'inventivité, c'est la souplesse. Ce qui les a beaucoup aidés, c'est le renseignement tactique. Là, effectivement, le renseignement américain était primordial. Mais avec un instant, je ne suis pas sûr complètement que Biden était au courant. C'était quand même un secret bien gardé. Ils les ont mis au courant. Oui, pour info, on va faire un tour en Russie. Mais je pense qu'ils ont plus mis devant le fait accompli que les Américains aient contribué à cette offensive. Marie-Gégo ? Je pense que quand même, il fallait du renseignement. Et côté renseignement, c'est les Américains. Donc forcément, les Américains savaient. Biden, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait du renseignement. Ils étaient dans la boucle. Vous avez parlé de la couteau dans le beurre. Je vous explique comment ça se passait. En fait, les Ukrainiens, ils ont créé une sorte de bulle des drones. Et il faut dire que cette guerre, c'est une guerre des drones. La technologie change chaque quatre mois. Donc il faut vraiment être très, très performant. Et les Ukrainiens, ils sont beaucoup en avance aujourd'hui. Donc ils ont couvert ce percet par le bulle de drones. Ils ont neutralisé. Il n'y avait pas de communication nulle part. Même les civils disent que ça ne marchait pas la communication. Les téléphones ne marchaient pas. En Russie, ils ne marchaient plus dans la région de Kors. Donc cette région, elle est absolument maintenant sous le contrôle du système de drones. Ce n'est pas quelques drones. C'est le bulle du drone. C'est le dôme du drone qui a couvert complètement le percet ukrainien. Et les Ukrainiens, ils ont réussi quand même à neutraliser le système pas de navigation des avions, mais le système de ciblage. de ciblage. Donc les avions étaient aveuglés. Ils ne savaient pas où tirer. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de tirs. Ils ont tiré par Iskander, par les autres missiles, mais ils ont tiré même sur sa propre population civile. D'où on a vu cette image de destruction. Ce n'est pas les Ukrainiens qui ont détruit cette maison des civils. C'était les migres russes ? C'était les migres, c'était les avions et les hélicoptères qui étaient absolument aveuglés. C'est pour ça que maintenant ils n'utilisent pas parce que la zone elle est toujours sous la contrôle des drones ukrainiens. Ils tiennent toujours cette dôme sur ce territoire de mille quelques kilomètres. Il n'y a pas toujours la communication. Les Russes ont perdu deux hélicoptères, un qui a été abattu, l'autre endommagé et un sous Roy 34 aussi. Ils ont capturé aussi des centaines de soldats russes, disent-ils. Vincent Hugeux, il compte rester là, les Ukrainiens dans cette région de course. À quoi ça sert ? Ils vont l'administrer militairement. Mon hypothèse est qu'en réalité même s'ils déploient cette administration militaire qui doit faire respecter la loi et l'ordre, je reprends les propos d'Oleksandr Sirsky, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et venir au secours, quelle ironie, des citoyens russes délaissés, je suis convaincu qu'ils n'ont absolument pas l'intention d'occuper très durablement et encore moins d'annexer ces provinces. À mon sens, c'est Mikhailo Podoliak, l'un des conseillers les plus fidèles du président ukrainien Zelensky, qui a donné la clé en expliquant qu'il fallait maintenant forcer, convaincre les Russes d'engager des négociations équitables. Et tout est dans le mot équitable. Changez la posture de départ. C'est une logique de gage, c'est une logique de monnaie d'échange, et de même, il y a déjà des contacts qui ont été noués pour envisager des échanges assez massifs de prisonniers. Et ça, Zelensky l'a dit ouvertement. Échange de prisonniers, Marie-Jégou, ils sont traités en toute objectivité. Les Russes, les Ukrainiens, traitent-ils proprement les prisonniers russes ? Non. Les Ukrainiens, oui. Et comme vous l'avez dit, à l'inverse, les Ukrainiens, on voit bien qu'ils sont très mal traités chez les Russes, parce que quand ils sortent, ils sont quand même, visiblement, on ne leur a pas donné à manger, ils sont dans un état épouvantable, et il y en a qui meurent. Il y a un gars du régiment Azov qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a deux semaines, en prison. Donc non. Et on voit là qu'il s'agit de deux mondes complètement différents, même si les deux sont sortis du manteau de Staline, de l'URSS, les Ukrainiens, la mentalité ukrainienne et la mentalité russe, c'est deux choses différentes. Par exemple, les Ukrainiens, ils font leur opération, leurs chefs leur disent si vous voyez qu'il y a un problème, qu'il y a une résistance inattendue, que vous reculez, vous rentrez, ils ne vont pas se faire fusiller. Chez les Russes, c'est toujours l'ordre comme à l'époque de Staline, c'est-à-dire si tu recules, il y a des gars derrière et qui te tirent dessus. C'est comme ça dans le Donbass. Mais il y a un élément qu'évoquait rapidement Vincent Hujot tout à l'heure qui est très important. Dans toute cette zone, il y avait des gens du FSB, des gardes frontières et des jeunes unités de conscrits qui ne sont pas du tout aguerris. Et en plus, l'impact de ces jeunes prisonniers est très important sur le plan psychologique parce que leurs parents avaient reçu la garantie que cela ne serait pas envoyé sur le front où ils se retrouvent prisonniers de l'Ukraine. Vous imaginez ? Donc la monnaie d'échange est extrêmement importante. Ce n'a pas la même valeur qu'un combattant engagé. Qui savait ce à quoi il s'exposait. Absolument. Au fond, cet épisode nous rajeunit de deux ans, très rapidement. Vous vous souvenez qu'au tout début, on avait été frappés par justement l'inventivité, la plasticité, la capacité d'improvisation, la décentralisation des décisions par rapport à la verticalité pesante et post-soviétique. On s'est dit qu'ils ont quand même fait des progrès les Russes en deux ans sur certains aspects, c'est vrai, sur le brouillage, sur la manœuvre, etc. Et là, on retrouve exactement ces données. Inventivité, plasticité d'un côté, pesanteur de l'autre. Alors, si la guerre entre l'Ukraine et la Russie fait rage sur le terrain, elle se joue également sur les écrans de télévision et de téléphones portables. Les Ukrainiens l'ont bien compris, ils ont mis en place une véritable petite armée chargée de lutter contre la désinformation russe. Nos reporters sont allés à la rencontre de ceux qui mènent cette bataille de l'opinion publique. C'est un sujet de Mathieu Lignot, Stéphane Lopez avec Juliette Perrault. C'est un centre de contrôle ultra-secret où se joue une autre guerre loin du front. Derrière leurs ordinateurs, une trentaine d'agents ukrainiens se bat contre un ennemi invisible mais extrêmement puissant, la désinformation russe. Ce qu'on fait ici est très important. C'est un aspect qui contribue beaucoup à notre future victoire, surtout les fronts. Si on ignore la désinformation, si on ne lutte pas contre elle, nous pouvons avoir des résultats bien pires. Donc ici, dans ce centre, pas à pas, nous avançons vers notre victoire. Une désinformation qui passe par la diffusion de fausses vidéos, comme cette publication sur X qui indique que des soldats russes ont capturé un mercenaire français vivant. un contenu douteux. Même le français est approximatif. Andrei Kovalenko, le directeur du centre, n'a aucun doute sur l'objectif visé, démoraliser les Ukrainiens et renverser le rapport de force sur le champ de bataille. Il y a beaucoup de vidéos de ce genre qui apparaissent. Ils produisent aussi des vidéos avec de faux militaires qui portent des uniformes ukrainiens. Les Russes mettent l'uniforme et parfois, ils sont obligés de faire des doublages parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue ukrainienne. Donc, ils ont besoin de traducteurs. On a décelé des dizaines de vidéos de ce genre. Ces vidéos sont produites par un sous-traitant, le studio Krylia. C'est un studio de Moscou en lien avec le ministère de la Défense russe. Le Kremlin au cœur d'une campagne de désinformation orchestrée par les services de renseignement russe, le FSB et le GRU, mais aussi d'autres acteurs comme la télévision d'État. Igor Solovey, ancien journaliste, a passé 8 ans à Moscou et connaît très bien ses mécanismes. Il nous montre une interview donnée ce jour-là par la rédactrice en chef de Russia Today, Margarita Simonier. Nous créons beaucoup de sources d'informations qui ne sont pas directement liées à nous. Le temps que met la CIA pour comprendre que c'est effectivement lié à nous, les contenus ont déjà gagné une énorme audience. Oui, parfois, ils trouvent les contenus et ils agissent. Parfois, on se lève le matin et on a 600 médias bloqués d'un coup. Mais le temps qu'ils les ferment, on en a déjà créé d'autres. Ils nous courent après. C'est marrant de faire ça. En accédant directement au cerveau des gens, ils manipulent l'opinion publique. Ils les incitent à prendre position. Un bon exemple qui nous concerne, ce sont tous les efforts qu'ils mettent en œuvre pour empêcher la mobilisation des soldats ukrainiens. mais aussi la façon dont ils justifient la guerre. Tout le monde sait que c'est une guerre d'invasion. Eux, ils disent que c'est la Russie contre l'OTAN. Une guerre de l'information dans laquelle les Ukrainiens essaient aussi de marquer des points. À l'image de ces vidéos diffusées par la 3e brigade d'assaut de l'armée ukrainienne. Des frappes de drone en musique qui ciblent les Russes, preuve par l'image de la victoire sur l'ennemi. Selon les vidéos, 17 à 30% des vues viennent de la Russie. Donc même si on ne fait pas de ciblage particulier, on sait que l'opinion publique russe nous regarde. De courtes vidéos mais aussi de longs reportages en immersion sur le front, au plus près de la réalité. Sur ces images, le caméraman pose sa caméra pour soigner son collègue blessé par un assaut russe. L'ennemi ne doit pas voir certaines choses. Les particularités de notre travail, nos moyens, nos armes, nos tactiques et tout ça. Il y a aussi le côté éthique. On voit que le caméraman fait des gestes de secours car un de nos gars a été blessé dans le coup. Il est mort, il n'avait aucune chance. Mais on ne montre pas l'image de lui ou de son visage pour qu'il ne soit pas identifiable car on ne veut pas que ses proches voient sa mort diffusée. Une réalité crue pour que l'arrière ne lâche pas le front. Une guerre des images dans les deux camps dont chacun espère ressortir gagnant. Question téléspectateur Vincent Hugeux. Les médias d'État et les réseaux sociaux russes thaisent-ils cette incursion en Russie ? Plus ou moins, il est évident que ceux qui vivent le désarroi de devoir fuir leur maison en emportant un sac de provisions ou de vêtements. Les gens-là se parlent. Mais pour autant, n'imaginons pas qu'il y a une sorte de tsunami de révélation. Le contrôle de la censure reste extrêmement efficace. Et d'ailleurs, vous avez des députés de la Douma qui exigent aujourd'hui que l'on durcisse encore la censure préalable. Et puis, n'oublions pas aussi que pour les Russes, l'aventure qui est engagée par Poutine – on parlait des 20 à 30% qui constituent encore ce socle – elle est légitime au sens où les Russes seraient agressés. Qu'est-ce qu'on dit dans les médias russes officiels ? On dit qu'il s'agit d'une opération antiterroriste, c'est ça la vulgate du Kremlin aujourd'hui, et qu'en réalité, les militaires ukrainiens sont des Français, des Britanniques, des Américains sous uniforme ukrainien. Dernière remarque, on a vu passer dans ce sujet un personnage qui mérite juste un petit détour, un certain aussi Cossack, qui est un Australien naturalisé russe, qui est l'un des influenceurs les plus frénétiques de la propagande, il se trouve que son vrai prénom est Siméon, il est en ce moment planqué dans le consulat russe de Sydney en Australie, pourquoi ? Parce qu'il a été visé par un mandat d'arrêt de la justice australienne pour avoir agressé un septuagénaire lors d'une manifestation pro-ukrainienne. Et bien ce type-là passe sa vie en ce moment à alimenter les comptes qu'on a vus à l'instant dans le reportage. Marie Gégaud, vous qui étiez en poste à Moscou, déjà à l'époque vous trouviez que l'information était contrôlée et est-ce que de ce que vous voyez ça s'est aggravé et qu'on est carrément maintenant dans la propagande outrancière ? Bien sûr, d'autant que d'importants moyens ont été mis à la disposition des acteurs, cette Margarita Simonian qu'on a vue aussi dans le sujet, elle règne sur un empire des médias. Ils ont carte blanche et ils ont énormément d'argent pour développer leur propagande, s'infiltrer et chez nous, on a vu chez nous aussi comment ils avaient pu diffuser des tas de faux bruits, de fausses informations et relativement ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens ignorants et donc les gens, moi je rencontre beaucoup de gens qui me disent oui mais c'est qui croient que en fait l'Ukraine a provoqué, on a provoqué Poutine, il y a énormément de gens qui vous racontent ça, que Poutine on l'a humilié, c'était affreux ce qu'on lui a fait et que finalement tout ça est normal, qu'il attaque l'Ukraine c'est normal alors que bon, mais on sait que les Russes quand même en matière de propagande ils sont très 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 pointus sur ce genre et puis alors ils n'hésitent pas à mentir, ce sont quand même des, ils mentent comme des arracheurs dedans, le chef d'état-major le fameux Valéry Gerasimov dit, expliquait à Poutine tout de suite après l'incursion ukrainienne que ça y est son armée était parvenue à les repousser et tout était terminé. – Général Patrick Dutartre on dit que les Russes nous mènent une guerre hybride guerre physique et guerre de l'information on sous-estime d'ailleurs l'armée française l'importance de cette propagande qui comme le dit Marie Gégo fonctionne en fait cette propagande – Complètement alors que les choses soient claires jusqu'à récemment peut-être il y a 6 mois un an les diplomates les militaires français sous-estimaient totalement la guerre de l'information – Notamment en Afrique – Notamment en Afrique on en a parlé avec Vincent Ugeot mais bien sûr c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs on est parti du Sahel parce qu'il y a une salle – On a été expulsé à cause des vidéos des Russes – Notamment je veux dire ça a contribué c'est beaucoup plus compliqué que ça mais ça a contribué une désinformation totale sur la présence française ce qu'on faisait ce qu'on faisait pas en faisant des fausses vidéos et ça a créé un climat si vous voulez pour des gens qui n'ont pas le discernement pour faire la part des choses et même en France avec les on se souvient des croix juives sur certaines choses sur certains bâtiments les fameux cercueils mais tout ça c'est de la désinformation la guerre d'information je peux vous dire que la France les organismes français étaient totalement candides vis-à-vis de ça maintenant il y a une vraie prise de conscience j'étais récemment à l'état-major des armées et là je fais des opérations nous parler de ça comme une prise de conscience énorme et on a besoin de ça et ça veut dire qu'il faut que les organismes en charge de la communication de crise notamment prennent ça à bras-le-corps on faisait beaucoup les SIRPA notamment moi j'étais ancien patron du SIRPA de l'armadaire on faisait de l'information sur un accident sur le moral et tout mais là c'est autre chose c'est comme pour les Ukrainiens de l'information de guerre ça veut dire qu'il faut aussi déjouer toutes ces mauvais informations soi-même et être capable d'informer de la meilleure manière possible pour montrer des actions en permanence de nos armées c'est un vrai sujet aujourd'hui moi je n'aime pas le mot guerre hybride mais j'irais plus une guerre globale si vous voulez qui notamment dans l'information aujourd'hui est très importante alors du côté des alliés de Kiev la Pologne fait partie des pays les plus engagés sur le plan militaire le gouvernement polonais a décidé de consacrer 5% de son PIB pour sa défense l'année prochaine cette semaine Varsovie a d'ailleurs annoncé l'achat de 96 hélicoptères de combat Apache de fabrication américaine sujet de Thibaut Gross et Michel Bouilly depuis quelques jours la Pologne se sent comme poussée des ailes voici des Apache des hélicoptères de combat ultra modernes Varsovie vient d'acheter cette semaine 96 appareils à l'américain Boeing pour une somme qui dépasse les 9 milliards d'euros avec cette acquisition la Pologne devient le plus grand utilisateur de ces hélicoptères dans le monde juste après les Etats-Unis Aujourd'hui nous avons franchi une étape dans la transformation de notre armée Nous renforçons notre arsenal avec les plus puissants hélicoptères d'attaque dans le monde les Apache AH-64 dans leur nouvelle version Un accord comme un pas de plus dans le rapprochement entre la Pologne et les Etats-Unis au détriment de l'Europe de la défense Le pays d'Europe centrale reçoit des armes mais s'apprête aussi à en fabriquer Comme les lanceurs de missiles anti-aériens patriotes 48 appareils seront produits sur le sol polonais d'ici 2029 Produire en Pologne faire fabriquer ces missiles sur le sol polonais plus de 30 ans après la chute de l'Union soviétique témoigne de la confiance inébranlable entre la Pologne et l'Amérique Des hélicoptères des lance-missiles Au total la Pologne va consacrer 5% de son PIB aux dépenses militaires d'ici l'année prochaine C'est plus du double de la France et de la plupart des pays européens Des ambitions militaires alors que la guerre fait rage à l'Est Et dans ce conflit Varsovie affiche un soutien inconditionnel à l'Ukraine Nous Polonais aidons l'Ukraine à la fois en raison de notre amitié et par solidarité mais aussi car nous avons des intérêts propres Et défendre le camp de l'Ukraine aujourd'hui c'est aussi se protéger soi-même En Pologne ces mots ont une importance particulière La Pologne pays traumatisé par plus d'un siècle d'annexions russes puis des décennies sous influence soviétique Un spectre ravivé par la tension aux frontières notamment avec Kaliningrad Cet esclave qui borde la mer Baltique où les Russes abritent des missiles à la portée de 500 km de quoi menacer Berlin Copenhague mais surtout l'ensemble de la Pologne A Kaliningrad région très militarisée où les Russes mettent régulièrement en scène leur arsenal les autorités affirment ne pas chercher la provocation On ne menace personne On vit tranquillement ici et on n'a pas de rhétorique agressive contre nos voisins Alors oui Kaliningrad est la base de notre flotte baltique mais ça a toujours été comme ça donc on est tranquille ici Tension avec Moscou mais aussi avec son allié biélorusse accusé d'attiser une crise migratoire Depuis 2021 la Biélorussie ouvre les portes à des réfugiés en provenance du Proche et du Moyen-Orient et leur favorise l'accès à l'Union Européenne en passant par la Pologne Mais à la frontière les drames humains se multiplient Au moins 116 migrants décédés en 3 ans Varsovie dénonce un trafic d'êtres humains Nous n'avons pas affaire à des demandeurs d'asile Nous avons affaire à une opération coordonnée à plusieurs niveaux pour briser la frontière polonaise et déstabiliser notre pays La réponse du gouvernement libéral de Donald Tusk est pour le moins controversée Une nouvelle loi votée en juillet exonère de toute responsabilité les militaires qui utilisent leur arme à la frontière Une mesure radicale qui scandalise des associations de défense des droits humains La plupart de ces gens fuient le danger de leur pays d'origine Ils rêvent d'une vie meilleure et paisible et à la place on les envoie dans un endroit où ils sont encore plus menacés La conséquence de cette politique c'est qu'à la place de trouver la sécurité ces gens perdent leur vie La Pologne qui renforce ses frontières tout comme son armée Varsovie espère passer de 190 000 à 300 000 soldats d'ici 2030 De quoi en faire la première armée européenne Oksana Melnitschuk Vous diriez que la Pologne est peut-être le pays qui est le plus sensible à ce qui se passe en Ukraine et qui est le plus engagé à vos côtés à participer à la défense de l'Ukraine Vous savez vous souvenez Pologne elle a quand même vécu trois divisions trois fois elle est disparue des cartes à l'époque de Tsarine donc Pologne elle a subi autant que l'Ukraine de cette barbarie russe donc nous sommes comme les frères avec les polonais aujourd'hui et c'est pour ça ils ont été très accueillants aussi pour nous parce que les pays qui ont connu le jug russe ils ne vont pas oublier ça et en plus les polonais comme nous ils ont aussi connu le cynisme russe parce que les pays baltes eux ils ont vécu une petite partie seulement c'est après la deuxième guerre mondiale avant ils n'étaient pas avec l'Union soviétique avec les russes mais c'est vraiment que les polonais et les ukrainiens qui ont été avec les russes depuis depuis le 17ème siècle donc on partage si vous voulez la même vision du monde et la même perception des russes avec les polonais donc les polonais c'est comme nous ils ont la même vision sur les russes et la même peur des russes aussi nous connaissons ensemble les vraies menaces parce qu'on sait comment ça fonctionne et je voudrais rappeler qu'en 1918 c'est l'armée de l'Ukraine indépendante parce qu'il y avait une petite période dans notre histoire quand il y avait cette poutche bolchevique à Petrograd c'est l'armée populaire ukrainienne qui a aidé les polonais à lutter contre les bolcheviques malheureusement on a perdu cette bataille Marie-Gigot question de Louis en Vendée pourquoi les polonais n'achètent-ils pas français, allemands ou britanniques ne sont-ils pas dans l'Union Européenne c'est vrai qu'ils achètent des avions de chasse américains des hélicoptères de combat américains tout à fait je pense que les polonais l'Europe orientale en fait ne prend pas tellement au sérieux l'Europe de la défense ils voient bien qu'il y a un vide là et que pour eux c'est quand même des peuples traumatisés comme l'a dit Oksana et donc pour eux le plus important c'est l'OTAN et l'OTAN pour eux c'est les américains donc ils ne voient ils pensent qu'ils ne peuvent qu'être sauvés par les américains ils se méfient énormément de cette idée d'Europe de la défense ils voient qu'il n'y a rien là donc je pense qu'ils sont en plus ils ont quand même une perception ne serait-ce que territorialement ils sont tellement proches qu'ils ont une perception différente de la nôtre nous on peut voir cette guerre comme bon tragique mais lointaine mais eux vraiment ils ont le souffle russe qui leur passe là sur le visage donc Général Patrick Dutarte est-ce que c'est pas aussi peut-être parce que le matériel américain est plus performant que les équipements français non non c'est comme disait très justement Marie-Gilles il y a deux phénomènes d'abord un pour les polonais et ça explique aussi ce que disait Oksana c'est un le parapluie otanien et deux l'Europe mais c'est pas dans alors l'OTAN c'est plutôt les américains et l'OTAN c'est les américains donc moi je me mettrais bien parce qu'à l'époque lorsqu'ils se sont ouverts il y avait le marché de combat des avions polonais et le Mirage 2000 était en compétition avec le F-16 américain j'ai même emmené avec moi le chef d'état-major de l'armée de l'air polonaise alors il était très très content mais politiquement c'était forcément l'OTAN vous avez conduit vous les avions de chasse américains le F-16 j'ai travaillé avec eux oui très proche j'ai volé aussi dans certains avions américains oui bien sûr et alors si on devait faire un match en toute objectivité les chasseurs français étaient en dessous à l'époque du F-16 avec le Mirage 2000 et le Rafale on est équivalent parfois meilleur pour certaines choses voilà combat de provenance en toute objectivité en toute objectivité allez tout de suite on revient à vos questions Vincent Huge question de Guy dans le Loiret y a-t-il un sentiment de vengeance chez les Ukrainiens avec cette incursion je ne pense pas que le moteur principal de ce choix stratégique soit la volonté de revanche ou de vengeance c'est beaucoup plus pensé beaucoup plus rationnel que ça qu'il y ait chez les Ukrainiens ceux qui ont subi les atrocités de cette agression russe la volonté de se venger oui bien sûr c'est un sentiment légitime qu'ont éprouvé tous les peuples asservis ou agressés mais là en l'occurrence ce qui fonctionne dans l'état-major ukrainien c'est davantage le cerveau que les tripes Marie Gégaud question alors nous parlons dans quelle ambiance vit-on au Kremlin est-ce qu'il peut y avoir dans l'entourage de Vladimir Poutine certains qui songent à jouer les brutus on se souvient de Prigogine oui c'est vrai vous avez raison c'était exactement il y a un an et finalement et c'est intéressant parce qu'on voit que dans les sondages il y a un sondage qui est sorti tout récemment qui dit que il y a un niveau de mécontentement qui est à 26% des russes interrogés par cet institut de sondage FOM qui se disent mécontents et on voit qu'à l'époque de Prigogine 26% étaient aussi mécontents donc il y a peut-être un petit quelque chose pourquoi l'oligarque Oleg Deripaska proche du Kremlin roi de l'aluminium il est dans une réunion à la PEC au Japon et il parle de cette guerre et il parle d'une guerre folle une guerre folle et il dit que pour l'économie c'est vraiment très mauvais il le sait donc il ose afficher son mécontentement son désaccord avec le tout puissant Poutine c'est ça il l'avait déjà fait en 2022 ce qui a conduit au fait qu'il perde ses hôtels à Sochi il y avait quelques hôtels à Sochi après l'Olympiade de 2008 donc du coup on lui a pris alors je ne sais pas ce qui va se passer pour lui mais il ne revient pas au Japon en Russie après avoir dit ça alors je pense que si parce que c'est un homme qui vit quand même en Russie qui est réputé proche du Kremlin donc je ne sais pas comment il va se débrouiller avec ça il y a Loukashenko qui vient de dire il n'y a pas très longtemps le président biélorusse qu'on a vu dans le reportage là avec ses moustaches et alors il dit lors d'une réunion il dit je ne sais pas si vous vous rendez compte il parle de l'incursion ukrainienne à Kursk je ne sais pas si vous vous rendez compte mais si la Russie coule on coule avec donc il y a des petits signes de même que l'importance des soldats russes les ukrainiens disent qu'ils ont pris 2000 soldats russes on ne sait pas si c'est vrai mais quand même hier ils en ont pris 100 et le jour où ils sont entrés ils en ont pris plusieurs centaines le long de la frontière donc ils en ont beaucoup comme on l'a dit c'est des appelés des conscrits donc c'est des gens qui sont moins aguerris forcément mais quand même on se demande aussi s'il n'y a pas une sorte de baisse du moral que ces gens se font prendre volontairement parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas envie de mourir et donc ils préfèrent aller chez les ukrainiens ils savent qu'ils ne sont pas si maltraités que ça voilà il y a un marqueur à mon avis qu'il faut observer avec beaucoup d'attention dans les semaines qui viennent c'est la mouvance des mères de conscrits je dis bien de conscrits ceux qui c'est mon cas ont couvert les guerres d'Afghanistan et de Tchétchénie se souviennent qu'à l'époque déjà le respect dû à la mère dans la conscience russe obligé à d'écouter les griefs qui émanaient de la famille les épouses les mamans etc là au début de cette guerre on a l'impression que l'appareil répressif avait réussi plus efficacement à étouffer dans l'œuf ce dissentiment et ça remonte justement parce qu'on a envoyé des conscrits au casse-pipe et ça c'est un des éléments qui empêche Poutine de décréter la mobilisation générale à la fois c'est pas la même Russie c'est vrai général Patrick Dutard question de Christian dans la Somme est-ce que l'armée ukrainienne pourrait monter jusqu'à Moscou ? – Eh bien écoutez moi j'y pensais en toute honnêteté quand j'ai vu cette opération-là je me dis mais ça ressemble à l'histoire de Prigogine et c'est vrai alors je vais pas les encourager à faire ça – Le chef de Wagram qui était monté alors lui-même il n'y est pas allé mais il a envoyé quelqu'un de ses troupes qui se sont remontés très mécontents vers Moscou et souvenons-nous de la réaction de Poutine qui était totalement affolé et qui parlait de coup de poignard dans le dos il a raconté ça et cette histoire-là je me dis mais je les pousserais presque aller un peu plus parce que je sais pas ce qu'il y a comme résistance alors évidemment c'est un pari évidemment risqué que pour l'instant je ne pense pas que les Ukrainiens font ça mais dans l'absolu pour moi la chose n'est pas impossible mais maintenant évidemment il y aurait eu un effet de surprise on était quand même à 6h de Moscou avec des véhicules blindés qui roulent un peu – Français ? – De toutes sortes donc oui techniquement ce n'était pas impossible – Frédéric dans le Maine-et-Loire cette incursion pourrait-elle se diriger vers les arrières russes du Donbass pour faire une tenaille ? – Bien sûr – Contre la carte là – Oui oui c'est une chose qui tombe mais en fait je ne pense pas que les Ukrainiens en ont l'intention que cette menace soit présente oui qu'ils en aient complètement l'intention c'est peut-être un peu risqué mais c'est une chose qui est bien sûr envisageable – Oksana Melnichou question de Rey dans le Gard la Russie et l'Ukraine sont-elles prêtes à des pourparlers de paix ? – Vous savez on est toujours l'Ukraine est toujours prête de parler de la paix vous vous souvenez en mois de juin il y avait le premier sommet de la paix à laquelle il y avait il y avait centaines de pays qui étaient présents et à la fin il y avait 114 pays qui ont signé le plan de la paix proposé par l'Ukraine mais la question c'est avec qui de côté de la Russie on va parler parce que pour nous la paix en soi il ne représente pas une grande chose le mot paix en soi il était complètement discrédité par les Russes ce que l'Ukraine cherche aujourd'hui c'est la paix juste et la paix juste c'est la reconnaissance c'est le respect du droit international ça veut dire le respect des frontières de l'Ukraine or objectif des Russes c'est détruire complètement l'état ukrainien exterminer l'état ukrainien donc est-ce qu'on a un objectif à discuter aujourd'hui avec ce pouvoir là peut-être avec Vladimir Karamurza oui ou les autres représentants de l'opposition russe oui mais le régime de Poutine mais vous savez ce qu'on dit maintenant aujourd'hui en Ukraine c'est faisable d'aller à Moscou mais c'est inutile mais Poutine il devait être intéressé à voir que les ukrainiens qui le prend parce que sinon il va être tué par les siens Vincent Ugeux question de Régis dans la Côte d'Or et si l'Ukraine ouvrait un troisième front en Crimée pour déstabiliser Poutine ne négligeons pas le fait que les ukrainiens en termes d'effectifs sont à l'os il y a un risque de dispersion qui pourrait être fatal sur la paix il n'y a pas d'amour il n'y a que des preuves d'amour il n'y a pas de paix il n'y a que des paramètres et des conditions de la paix et ce qui est en train de bouger aujourd'hui ce sont les paramètres de la paix à venir une paix juste elle pourrait être signée selon vous avec Vladimir Poutine qui ravalerait un peu son chapeau oui non merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30 et on se retrouve nous demain pour un nouveau C'est dans l'air bonne soirée sur France 5 c'est très bien c'est très bien c'est très bien